Précédemment, dans Comic Story. Je suis la nuit, je suis la neige, je suis le froid, je suis... le snowman ! Et maintenant pour quelque chose de complètement différent, qui ne s'embarrasse pas de spoiler et qui est carrément déconseillé aux enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui ne savent pas qu'un Eisner Award, c'est en quelque sorte les Oscars de la bande dessinée, mis en place depuis 1988 après l'arrêt des Kirby Awards l'année précédente. Oui alors, non, 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 je vous arrête tout de suite, pas la petite boule rose de Nintendo, non, 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 Jack Kirby, l'artiste, The King ! Enfin pas The King... Pourquoi il y a tellement de gens qui se ressemblent ? Le nom des Eisner Awards nous vient de l'auteur Will Eisner, qui a entre autres popularisé le terme de graphic novel, a créé une série et un personnage qui a su profondément marquer les comics autant dans la forme que dans le fond, à savoir The Spirit, et a été parmi les premiers à faire des études sur les comics. Donc ouais, c'est plutôt un gros truc, du genre Mastock, Mawouz. Bon, cette arc vient du comics El Blazer. Et là je sens que je vais devoir expliquer ce qu'il y a El Blazer, non ? Bon, El Blazer est une série de comics, débutée en janvier 1988, et malheureusement terminée en 2013, avec son 300ème numéro, grâce au dernier reboot de DC. Merci les gars ! Bon, quoi que, bon, quand même, juste, la fin n'était pas trop mauvaise, mais bon, ça fait quand même chier quand un numéro historique s'arrête. Cette série est une série d'horreur contemporaine, avec pour personnage principal, John Constantine. Et là, je suppose qu'il faut que j'explique qu'il y a John Constantine, bien sûr ! Eh bien, c'est très simple, John Constantine, c'est le héros de la série El Blazer, et puis c'est... Sérieux, tu t'en débattes aussi facilement ? Non, mais bon, c'est chiant de tout expliquer à chaque fois, et puis... Franchement, expliquer John Constantine simplement... C'est tout simplement impossible, merde ! Non, mais bon, faire un essai pour voir... Bon, John Constantine, si vous le connaissez, peut-être, c'était sans doute à cause du film de 2005, Est-ce qu'il est ? Ou à cause de la série télé plus récente ? Je suis pas trop molle, même plutôt cool. Mais à la base, c'est un personnage inventé par Alan Moore, le papa de Watchmen de V pour Vendetta, dans le numéro 37 de la saga de La Créature du Marais, en juin 85. Bon, avec une telle ascendance, on se doute bien qu'il va pas s'agir du bon samaritain lambda. Mais de là, ça tend à la petite grogure, bourde, immorale, cynique, rusée, laine. Et pourtant, j'adore le père. Oui, il est immoral et cynique, mais bon, au fond de lui, il essaye de faire des trucs bien. Juste qu'il en est incapable, c'est tout. C'est un fumeur invétéré, sauf dans la série télé, parce qu'on ne fume pas la télé apparemment ces jours-ci. Et aussi un sorcier qui touche un peu sa vie dans le domaine de l'occulte. Il fait théoriquement partie de l'univers super-héroïque de DC Comics, puisqu'on y retrouve des persos. Mais c'est mieux la plupart du temps de considérer dans un univers à part, puisqu'il a été publié pendant longtemps chez Vertigo, le label mature de DC Comics. Ah, et aussi pour le fun, ses traits sont basés sur ceux du musicien Sting, et aussi ils vieillent en temps réel dans les comics. Voilà, t'es content ? Un peu longuet peut-être, mais bon, j'ai saisi. Peut-être que je suis fausse que t'es bien. Bah, un perso ambigu comme ça, toujours le cul entre 4 chaises parce que 2 c'est pas assez. Non, y'a pas, j'adore. Mais bon, c'est pas le plus important, passons donc à l'histoire. Freez Over est un arc de 4 numéros, sorti en 2001, scénarisé par l'auteur Brian Aterrello, auteur entre autres de One of the Bullets, et dessiné par Marcello Fruso. L'histoire commence par une nuit neigeuse dans un petit bar sur le bord de la route, où le taulier, sa femme, un couple de petits vieux et un homme nommé Pip, se plaignent du froid et de la neige, et où les petits vieux parlent de tempêtes plus anciennes qui, elles, étaient terribles, et s'amusent un peu tous à s'envoyer des fions comme dans un épisode de Kaamelott. Soudain, la porte s'ouvre, et entre un couple avec ses deux enfants, qui ont dû s'arrêter à causer la tempête. On offre des coca aux gamines, et elles ont peur, et... Bon, 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 c'est quoi ce sourire-là ? Mais tu m'étonnes qu'elle flippe, t'as limite un sourire plus creepy que celui de John Nicholson dans Shining. Bon, je te dis presque, hein, quand même, faut pas déconner, non plus. Ensuite, je me doute bien que ce sourire n'arrive pas là gratuitement, parce qu'on le retrouvera 18 autres fois dans l'oeuvre. D'ailleurs, c'est quoi le problème ? Il fout 18 fois le même sourire dans une oeuvre. Et il t'a perdu un pari, ou... En plus, là, c'est gratuit, ça mène à rien, ça... J'ai juste l'impression dérangeante, il se mène. Après, je sais que c'est le but. Pourquoi il voulait faire peur aux petites filles ? Attends, attends, là, ça fait six pages, j'ai toujours pas Justine, moi. Oui, enfin, il a juste la gueule de Sting, hein, c'est fou. Puis, de toute façon, il arrive. Et il arrive à pied, sous la tempête de neige, parce qu'il est comme ça, casual badass. Mais avant de rentrer, il aperçoit un gars dans une voiture, qu'il observe par la vitre et reste juste là, à mater, sans rien faire d'autre. Ok, j'avoue, c'est pas commun. Bon, Constantine rentre finalement, et se prend une pinte. Parce qu'il est comme ça, c'est un britannique, un petit Liverpool, il a besoin de sa dose d'alcool. Il réussit l'exploit de se faire appeler deux fois Trouzuc en seulement deux pages, une fois pour foutre un vent au vieux, une autre pour avoir légèrement en barret de tauliers, en lui disant que sa voiture est à plus de 600 km d'un. Oui, c'est vrai qu'il est un peu comme ça, Constantine, quoi. Ils sont obligés de se faire des ennemis, comme ça, gratuitement. Bon, Pete sort maître du sel pendant qu'un camionneur rentre. Il demande une triple boisson alcoolisée, qu'il a du mal à voir. Et Constantine se sont obligés de lui balancer une petite remarque cinglante, comme ça, gratos, parce que l'ambiance n'était pas assez conviviale comme ça dans la salle. C'est alors que Pete revient. Il a trouvé un cadavre dans une bagnole, un pain de glace enfoncé dans le cœur. C'est pas banal comme mort, mais bon, peut-être que Jack Frost est passé par là. Ou alors un Pokémon glace particulièrement sauvage. Les petits vieux à l'intérieur, eux, ont leur théorie. C'est l'œuvre du bonhomme de neige. Alors oui, forcément, je ne fais pas super épique, là. Mais bon, c'est une légende locale qui a commencé en 1812, où un immigré siédois, Gunther... Oh, you touch my ta-la-la... ... et Gelson ramène de la boisson à la cabane de chasseurs où il vit depuis la ville, où il retrouve ses amis de mort, décapités et aux têtes empalées sur de la glace. Le dit Gunther aurait disparu le jour d'après, et son corps jamais retrouvé. Alors oui, forcément, du coup, pour le vieux, c'est un peu la preuve irréfutable de l'existence du bonhomme de neige. Mais avouons-le, nous lecteurs, on est sceptique, et ça tombe bien puisque Constantine aussi. Pendant ce temps, une voiture arrive. Oui, alors OK, je sais, c'est pas très papy temps pour le moment, mais promis, ça va venir. Et dans la maisonnée, les gens s'engueulent pour savoir qui est le tueur. Certains pensent à Constantine, parce que c'est un connard. D'autres au camionneur, parce qu'il a des muscles suffisants pour porter le corps des victimes. Oh, finalement, personne ne sait. Et Constantine suggère de remettre le cadavre d'or dans le froid, afin de calmer les deux petites filles qui assistent au spectacle. Trop 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 mal. Ils sortent donc le corps quand arrivent les trois hommes de la voiture. Leur réaction est juste priceless. Bref, les nouveaux arrivants boivent un coup, mais il y en a un qui se sent mal, et ils vont aux toilettes. Pendant que Pete et Constantine vont jeter un oeil au cadavre. Ah, et puis bon, partis les petits nouveaux, bon, il y en a un qui s'est pris une bastos et qui saigne abondamment. Et puis bon, papy, bon, il boit depuis le début, c'est vrai que ça commence à avoir envie, quoi. Du coup, il y va, et puis bon. On va dire qu'on le persuade gentiment de ne rien dire. Dehors, Pete raconte à John que le bonhomme de neige existe. Car quand il était jeune, il a vu des bonhommes de neige fondre, et bah... Trop 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 malatifs. Oh boy, je sais que c'est mon premier jingle, mais faut que j'arrête de l'utiliser, sinon je vais le foutre pour un peu grouillant. Et donc, à l'intérieur, le vieux tient sa parole, et dit juste à la vieille de se barrer. Mais bon, voir des malfaiteurs, comme on va les appeler maintenant, croient qu'ils parlent, et puis... Blam ! Bon, il a juste tiré sur un crâne, mais bon, ça permettait de donner du suspense entre deux numéros, quoi. Bon, alors oui, forcément, moi, normalement, j'ai tout collecté dans un pavé comme ça, avec deux, trois arcs en plus. Mais normalement, quand ça sort, c'est en petits fascicules de 30 pages à peine, même pas cartonnées. C'est rempli de pub. Alors forcément, oui, faut du suspense. Les trois gus prennent les clés en otage, mais remarquent la disparition de Constantine et Pete. Ces deux-là se sont barrés. Oui, parce que quand tu entends un coup de feu, tu te barres de l'autre côté. Je sais que ça se passe pas comme ça dans les autres comics de super-héros, mais là, c'est un comics de Constantine. Mais Constantine, c'est pas un super-héros. Les deux remontent la route à pied pour trouver de l'aide, Constantine disant que le bonheur de neige n'existe pas, et s'apprête à lui révéler un autre secret. Avant de le laisser, estomaquer dans le froid et repartir vers le bar. Pendant ce temps-là, à Veracruz, enfin, dans le bar, le taulier soigne le malfa blessé, tandis que le malfaiteur chatoué de la gâchette tient à, faute de meilleurs termes, se faire la femme du taulier. Mais il ne se laisse pas faire, et on va dire que c'est très 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 tendu quand Constantine frappe à la porte en disant qu'il a tué le type avec le pain de glace, et demandant s'ils ont pas des clopes. Attends, attends, mais là, pourquoi il revient dans le truc ? Écoute, c'est... C'est Constantine, voilà. Et pourquoi ils n'existe pas juste la magie ? Bon, écoute, c'est Constantine, c'est d'abord une grande gueule avant d'être un mage. En fait, c'est surtout une grande gueule. Bon, les malfaiteurs discutent un peu, ça chauffe, fais les lumières s'éteignent. Constantine en profite pour lâcher un bout. Très effrayant, bravo. Non, mais sans déconner, t'es censé être un maître manipulateur, pas ma nièce de 6 ans qui se casse derrière un pilier pour en faire peur. Et en plus, tu t'arrêtes pas là. Deux pages plus tard, tu fais le tigre. Bon, les malfaiteurs, sachant compter deux par deux et lasser leurs chaussures, ils se disent que c'est Pete, toujours dehors, qui a éteint les lumières. Logique. Enfin, logique du côté des tueurs. Et pas logique du côté de Constantine, vous auriez pu faire ça avant de rentrer dans le truc. Bref, ils sortent donc le choper, laissant le blessé derrière avec une arme pour tenir tout le monde en joue. Constantine commence à discuter avec le gars, et raconte que le type qu'il a observé dans sa voiture, apparemment, s'est donné la mort lui-même, parce que finalement, l'intérêt dans le meurtre, c'est la mort elle-même, et que du coup, autant se la donner à soi-même, parce qu'on se sent plus vivant et important que jamais. Oui, je sais, ça a l'air très bizarre, je schématise un peu, et pour tout vous dire, c'est un peu le point faible du truc, c'est l'argumentation. On laisse de sous-entendre que le type voulait tuer quelqu'un à la base, mais que ce serait Constantine qui aurait poussé l'homme au suicide. Tout comme apparemment, il est en train de pousser le malfa blessé à se laisser mourir de sa blessure. Mouais, pourquoi pas ? Du coup, pratiquement tout le monde se dit que John n'est pas le bonhomme de neige, sauf le père de famille qui récupère le flingue et veut tuer Constantine. Je veux dire, en même temps, il faut le comprendre, le gars. Qui voudrait ne pas buter Constantine quand il en a l'occasion ? Il y a même des gars extrêmement coulants comme Jésus, le Dalai Lama ou Mouda qui font la queue pour lui foutre un pain. Bon, c'est à ce moment-là que les malfrats choisissent pour revenir. Bon, 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 je vous calme tout de suite. Vous pouvez ranger le champagne, c'est pas encore aujourd'hui que Constantine clape ça. Bon, en voyant son pote mort, le chèque lieu de la gâchette commence un peu à s'exciter et ça commence à dégénérer quelque part. Ça dégénère même grave. Bon, sur trois malfrats, il en reste un. Il prend le tolier en otage, mais bon, pour mieux coller au cliché, il décide dans la même page de finalement prendre une des fillettes en otage. Constantine lui déconseille de sortir, car la légende, le bonhomme de neige, est dehors. Le malfrat lui dit qu'il a une haute opinion de lui-même et se barre, lui laissant l'affaire. Oui, parce qu'il pense toujours que Constantine est en réalité un tueur en tiré qui s'appelle le bonhomme de neige. Constantine les empêche de le suivre, disant qu'il faut laisser à la légende le soin de se le faire. Constantine rappelle qu'il a dit beaucoup de choses à beaucoup de monde et qu'il est bon de garder les légendes vivantes. C'est alors que dehors, le malfrat se fait trucider d'un bon gros coup de stalactite dans la bidoche, manquant de peu de toucher l'enfant. Mais c'est un détail. Et je n'utilise même pas le jingle traumatisme car la fillette en a déjà suivi tellement qu'elle se contente de ne rien dire et de rentrer tranquillement du sang plein la gueule dans l'auberge en prenant même la peine de toquer à la porte. Elle chiale même pas. Le tueur s'en va au loin pendant que les autres restent là, un peu ébahis. Constantine lui déclare que ça se calme et décide de se barrer. Personnellement, moi je pense que c'est surtout qu'il ne sait pas du tout comment empirer la situation et qu'il décide du coup aller foutre la merde ailleurs. Sur le chemin du retour, il rencontre Pete qui fait un bonhomme de neige comme il en a vu étant enfant. Lapin. Qu'en pensez ? Bah, je suis mitigé. Les personnages sont bien caractérisés. Les dessins sont très beaux et détaillés. Même si le même putain de sourire revient 19 fois en 4 numéros. L'histoire est cool et démontre que dans chaque homme se cache un tueur qui sommeille. Mais bordel, c'est quoi son plan ? Le plan, c'est de parler cryptiquement à tout le monde en espérant que du coup ils vont faire ce que tu crois qu'ils vont faire. Constantine n'a dit à personne de ne pas faire ci ou ça. Ils comptent juste sur la chance. Oui, je suis désolé mais le dernier numéro, ce n'est que ça. Constantine donne des bluffs et heureusement, il marche. Mais très franchement, tu aurais pu faire un truc un peu plus organisé. Merde ! Que les autres membres du bar soient conçus, ok, c'est normal. Mais pas le lecteur. Le lecteur doit toujours à la fin savoir ce qui s'est passé. On doit toujours lui présenter une explication. Je vais prendre un exemple très simple pour montrer ça. C'est l'arc juste d'après. Qui s'appelle l'Habdog's in Englishman qui se déroule dans la jeunesse punk de Constantine. Bon, il fait un plan pour enarquer un riche américain. Ok, mais le plan nous est révélé, on en connaît les détails et c'est vraiment bien. Car oui, il y avait un plan et préparé. Orlin, Constantine est sorti mais il retourne dans le bar sans le moindre plan. Juste de la chance, c'est assez consternant. C'est vraiment le gros, gros problème et c'est un problème que l'on remarque en gardant vraiment à fond ou alors après pas mal de lecture comme je l'ai fait. Et car oui, l'histoire est vraiment cool par contre. Et les critiques que j'ai faites sont surtout sur le quatrième numéro et surtout ce sont des critiques extrêmement pointives. Car oui, il faut bien le lire, l'ensemble est hyper cool. Je vous en conseille donc la lecture, surtout si vous ne lisez pas tout à fond ou que les petits détails dissonants ne vous dérangent pas. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il a été nominé au Reissner Award de meilleur scénario. Mais c'est pas pour rien aussi qu'il ne l'a pas eu. Bon, en même temps, cette année-là, je crois que c'est Brian Michael Bendis qui l'a eu. Et puis bon, mesurer à Brian Michael Bendis en 2001, c'est un peu la mort. Il faut dire aussi qu'à l'époque, Brian Michael Bendis c'est plutôt du lourd. On retrouve Ultimate Spider-Man, alias, Daredevil et Powers. Si vous le trouvez, oui, lisez-nous, il en vaut le coup. Même si, personnellement, un plan si mal branlé de la part de Constantine, le mec qui normalement ne rentre dans l'action qu'en étant sûr d'avoir au moins planifié sa paix et ses victoires de deux façons différentes, mêlisse un peu le poil. Et pour finir, je ne vois qu'une seule façon et je demande à nos enfants qui sont restés sans doute avec nous malgré le contenu un peu sans le long de la vidéo et les divers avertissements ici et là, de reprendre avec moi. Je me remercie un peu aux autres. Où est-ce que j'ai bien pu choper ce truc, moi ? Est-ce que j'ai bien pu choper ce truc, moi ? Sous-titrage ST' 501